Générique Bonjour Patrice, alors dans vos journaux que vous n'avez peut-être pas lu ce matin chez vous, mais qu'a lu pour vous Patrice, que trouve-t-on ? Et bien résumons, ce matin l'Olympique lyonnais est toujours en vie, je l'emploie des cadres bas des records, Karl Lagerfeld se défile, on reviendra sur la mort du Kaiser comme l'appelle le Figaro dans la revue de presse culturelle et la France dit non à l'antisémitisme, beaucoup a été dit sur le sujet depuis hier et ça continue ce matin, nombre d'éditorialistes se mobilisent sur le sujet, alors je vous cite le courrier Picard, le propos y est frappé au coin du bon sens, contre les pestes et les haines, l'Etat et son arsenal ne peuvent rien sans les citoyens, c'est aussi à chacun de réagir au quotidien en étant solidaire, en témoignant et même en intervenant pour faire changer la peur de côté. Voilà ce qu'écrit Bertrand Menel. Alors, j'en viens maintenant à la une du monde parce qu'elle nous est vitale au sens le plus propre du terme, vous allez comprendre. Et si la plus grande des injustices entre les hommes et les femmes était tout simplement l'espérance de vie ? Je sais que ça risque de ne pas plaire à tout le monde, de le souligner, mais ce sont les chiffres. Aujourd'hui, les hommes peuvent espérer vivre 79,4 ans, les femmes 85,3 ans. Six ans de différence ou quasiment, ça c'est de l'injustice. Mais passons, ne pinaillons pas, abordons les choses conjointement. Au XXe siècle, on a gagné 30 ans d'espérance de vie, mais depuis 2015, ça stagne. Un coup d'arrêt énigmatique. Pour en comprendre l'ampleur, il faut jeter un coup d'œil dans le rétroviseur et se dire qu'au XXe siècle, les médecins ont réussi à vaincre la mortalité infantile, qui est passée de 150 à moins de 4 décès pour 1000 naissances. Autre phénomène, à partir des années 70, la révolution cardiovasculaire a permis de prolonger la vie des seniors et donc la moyenne de l'espérance de vie. Mais aujourd'hui, il ne se passe plus rien. Alors pourquoi ? Eh bien, mystère, les spécialistes avancent tout de même quelques hypothèses. La première, c'est que la grippe a été particulièrement virulente ces dernières années. Le virus ne cesse de muter, les vaccins peinent à le mater. Deuxième explication, les femmes vivent de plus en plus comme les hommes. Elles travaillent, elles fument. Cela contribue à faire baisser la moyenne générale. Mais l'explication la plus intéressante, même si ça reste une hypothèse, renvoie au niveau de vie. Que voit-on sur ce graphique ? Que plus un homme est riche, plus son espérance de vie augmente. L'espérance de vie d'une femme dont les revenus tournent autour de 500 euros et de 80 ans, alors qu'elle peut monter à plus de 88 ans quand elle dispose de 6000 euros. Et chez les hommes, à 500 euros, on meurt. Et on va voir le graphique, à 71 ans, alors qu'à 6000 euros, on dépasse à 84 ans passés. C'est énorme la différence. Oui, la différence est énorme. Mais si l'on tient compte de tout ça, et du fait que le niveau de vie a baissé de 1,2% en moyenne de 2008 à 2016, on tient peut-être une explication plausible de la stagnation de notre espérance de vie malgré les progrès médicaux. Alors cela dit, gardons le moral. Notre espérance de vie à nous, Français, est l'une des plus élevées du monde. Seuls l'Espagne et le Japon nous devancent. Mais là où on est nul, c'est pour l'espérance de vie en bonne santé. 62 ans seulement pour les hommes, 64 seulement également pour les femmes. Nous sommes sous la moyenne européenne. L'écart est de presque 10 ans avec le leader en Europe, la Suède. Alors pas d'explication claire à cela. Certains spécialistes avancent que c'est à cause de notre système de santé plus axé sur les soins plus que sur la prévention. Mais rien n'étant certain, mieux vaut s'en remettre au bon conseil d'Oscar Wilde, qui nous expliquait qu'il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie, mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ses années. Je vous laisse méditer là-dessus. Mais je médite, je vous laisse.